Chapitre 38 Noriko avait de plus en plus de mal à respirer. Le médicament contre la fièvre que lui avait fait prendre Kawada ne semblait pas avoir d'effet. Leur montre indiquait presque deux heures de l'après-midi. En très peu de temps, le visage de la jeune fille s'était émacié. Shuya mouilla encore une fois son mouchoir en restant de l'une des bouteilles. Ayant essuyé le visage de son amie, il lui posa le linge sur le front. Elle remua faiblement la tête pour le remercier, les yeux clos. Shuya se tourna vers Kawada. Adossé à un arbre, assis en tailleur, celui-ci fumait, la main droite non loin de la crosse du fusil à pompe Remington qui reposait sur ses genoux. « Kawada ? Quoi ? Faut y aller ! » Kawada leva les sourcils et saisit sa cigarette entre les doigts. « Où ça ? » Shuya pinça les lèvres, indiquant Noriko d'un geste du menton. « Il faut faire quelque chose, son état en pire. » Kawada jeta un coup d'œil à Noriko, toujours allongé, les yeux fermés. « Une septicémie ? » « Possible. » Il laissa passer quelques secondes avant de reprendre. « Si c'en est une, ça ne changera pas grand-chose de l'allonger sur un lit. » « Comment ? » Shuya ravala son irritation. « Regarde la carte, apparemment il y a une clinique là. On pourrait l'y emmener, on trouverait sans doute des médicaments plus efficaces, non ? C'est au nord du village, suffisamment à l'écart, dans une zone qui n'est pas encore interdite. » « Ah ouais ? » fit Kawada en expirant la fumée par le coin de sa bouche. « Tu as peut-être raison. » « Faut y aller tout de suite ! » insista Shuya. Kawada pencha la tête pour réfléchir. Il prit une dernière bouffée de sa cigarette, puis écrasa le mégot par terre. « Écoute, ça se trouve au moins à un kilomètre et demi. C'est pas prudent de se déplacer maintenant. Il vaut mieux attendre la nuit. » Shuya serra les dents. « Et s'il n'y a pas de zone interdite d'ici là, on fait quoi ? » Kawada ne répondit rien. « Dis donc ! » Shuya se tue un bref instant. Sa voix tremblait sous l'effet de la nervosité ou parce qu'il devait envisager de se séparer de Kawada, il essaya de se contrôler. « Je dis pas que tu cherches à nous tuer, mais il y a tout de même une limite à vouloir éviter le moindre risque. Tu n'as pas l'impression de penser un peu trop à toi en ce moment ? » Kawada ne se départit pas de son calme, en dépit du fait que Shuya le foudroyait du regard. Shuya, ce dernier se retourna pour répondre à la voix faible de Noriko. Couchée sur le côté, elle le regardait, le mouchoir humide tomba du sol. « Arrête, Shuya. Tu sais bien que sans Kawada, nous ne pourrons jamais nous évader. » Dit-elle d'une voix hachée. Shuya secoua la tête. « Mais Noriko, tu ne comprends pas, tu es de plus en plus faible. Si ton état empire encore, il ne sera même plus question de nous évader. » Il se retourna vers Kawada. « Si tu ne veux pas venir, tant pis. J'irai seul en portant Noriko. Considère notre contrat comme rompu. À partir de maintenant, débrouille-toi tout seul. » Il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Il entreprit de ranger ses affaires et celles de Noriko. « Attends, » dit Kawada. Il se leva et s'approcha de Noriko pour prendre son pouls au poignet gauche. Si Shuya était resté tout ce temps auprès d'elle, Kawada avait tout de même vérifié son rythme cardiaque toutes les 20 minutes. Il caressa encore une fois son menton mal rasé, puis se tourna vers Shuya. « Une fois sur place, tu ne sais même pas quel médicament utiliser. » Il pencha encore une fois la tête sur le côté. « Ça va, j'ai compris. Je viens avec vous. » Reste 24. Chapitre 39 Plus d'une demi-heure s'était maintenant écoulée depuis que Takako avait écopé de ses trois balles dans le dos, sans compter la méchante plaie léguée par Kazushinida et son arbalète en haut de sa cuisse. Quoique ayant perdu une quantité de sang considérable, la jeune fille était toujours en vie. Mitsuko Soma avait quitté les lieux depuis longtemps, mais cela n'avait plus aucune importance. Plongée dans un état de somnolence, Takako voguait dans une sorte de rêve nébuleux. Elle voyait son père, sa mère et sa petite sœur de deux ans plus jeunes agiter la main pour lui dire adieu sur le pas de la porte de leur maison. Sa petite sœur Ayako pleurait en disant « Au revoir, grande sœur, au revoir ! » Son père et sa mère, tous deux immobiles, avaient l'air profondément tristes. Takako avait hérité des traits de son père, un homme d'une belle prestance, alors qu'Ayako tenait de sa mère sa petite figure ronde. À côté d'eux se tenait aussi la chienne, Anako, qui remuait légèrement la queue mais semblait très abattue. Une chienne très douce et sage dont Takako s'était occupé depuis la naissance. « Oh là là, c'est dingue ! Ma vie n'aura duré que 15 ans ! » « Ayako, je te confie nos parents. Prends bien soin d'eux. » « Je sais que tu aimes encore te faire câliner comme une petite fille mais maintenant il faudra te montrer forte et avancer bien droit dans la vie comme ta grande sœur. » « Tu me le promets ? » Apparut ensuite l'image de Kaoru Kitazawa, la meilleure amie de Takako. La seule personne à qui elle avait dévoilé ses points faibles et ses griefs. Elle se connaissait depuis 7 ans déjà. « Adieu Kaoru, on se reverra. » Eh oui, c'est comme ça. D'ailleurs, n'est-ce pas toi qui m'as dit un jour que si on a donné le meilleur de soi-même, on n'a pas à avoir peur de l'enfer ? Je n'en ai pas peur mais je trouve quand même ça un peu pénible de mourir toute seule. Kaoru criait quelque chose mais Takako ne l'entendait pas distinctement. Peut-être quelque chose comme « Et avec ton copain, ça avance ? » « Mon copain ? » Le décor changea de nouveau. Elle se trouvait maintenant dans le local du club d'athlétisme à l'époque de sa quatrième. Pas dur à deviner car cette salle avait été construite précisément cette année-là. Ah, cette fois-ci, ce n'était pas une vision sortie du néant. La scène avait bel et bien eu lieu. Le fameux élève plus âgé qu'elle, celui qui lui plaisait, se trouvait là. Les cheveux rasés très courts avec une petite mèche rebiquant sur son front. Son tee-shirt blanc proclamant « Fuck off » retombait sur un short de compétition violet avec deux bandes noires. Oui, c'était bien lui, son regard malin et tendre. Sa spécialité était le saut de haie. Il refaisait soigneusement le bandage d'un de ses genoux blessé quelque temps auparavant. Tous deux étaient seuls dans le local du club. « Bonjour, dit Takako. Je viens de croiser ta copine. Elle est vraiment belle. Votre couple est merveilleusement assorti. » « Mon Dieu, » pensa-t-elle en revoyant la scène. « On ne peut pas faire plus trivial. J'en rougis de honte. J'ai l'air d'une vraie dinde. » « Ah bon ? » répondit-il en levant les yeux sur elle, un sourire aux lèvres. « Tu es encore plus belle qu'elle, pourtant. » Takako sourit pour cacher son embarras. Certes, elle était ravie. C'était la première fois de sa vie qu'elle recevait un compliment sur son apparence. D'un autre côté, qu'il se permette de dire en toute innocence à une fille qu'elle était plus belle que sa copine, laissait soupçonner l'existence d'un lien de confiance mutuel qui dépassait largement le cadre d'une simple passade sentimentale entre collégiens. « Et toi, Shigusa, tu n'as pas de copain ? » demandait-il en souriant. La scène changea de nouveau. Cette fois, Takako se trouvait dans un jardin public, mais son point de vue était situé extrêmement bas. « Ah oui, c'est quand j'étais toute petite, au CP ou au CE1. » Devant elle, Hiroki Sujimura sanglottait. Il n'était pas grand à l'époque, elle le dominait par la taille. Il pleurait parce qu'un sale garnement lui avait pris le manga qu'il venait d'acheter. « Arrête de chialer, les garçons, ça pleure pas ! Quelle poule mouillée ! Il faut être plus fort, voyons ! Allez ! Tiens, ma chienne a eu un petit, tu veux le voir chez moi ? » « Oui. » Hiroki l'avait suivi en essuyant ses larmes. Si elle se rappelait bien, l'année suivante, il s'était inscrit dans un dojo d'art martial chinois. À compter de cette époque, il avait commencé à grandir et sa taille dépassait maintenant largement celle de Takako. Ils avaient continué à se fréquenter régulièrement à peu près jusqu'à la fin de l'école primaire. Un jour que Takako avait l'air un peu triste, Hiroki lui avait demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as un problème ? » Après une hésitation, Takako avait commencé à parler. « Dis-moi Hiroki, si une fille te disait qu'elle était amoureuse de toi, comment tu réagirais ? » « Bauf, je sais pas, j'ai jamais eu ce genre d'expérience. » « Et toi, tu n'as pas de fille de qui tu es amoureux ? » « Bauf, non, pas pour l'instant. » Elle avait laissé passer un moment de silence. « Hein ? » aurait-elle voulu dire. « Et moi, je te fais rien, moi ? » Mais elle avait répondu « Ah bon ? » « Bien, j'espère que tu trouveras bientôt une fille qui te plaît assez pour lui faire une déclaration. » « Tu parles, je suis tellement empoté que ça marchera jamais. » La scène changea à nouveau. Cette fois, Hiroki et Takako étaient au collège, en quatrième. Ils s'étaient retrouvés dans la même classe. « Hé, alors, il paraît que ton club d'athlétisme, il y a un mec beau comme un dieu ? » avait dit Hiroki le jour de la rentrée alors qu'il bavardait. Dans le ton de sa question, Takako avait senti une nuance subtile. Manifestement, Hiroki connaissait ses sentiments. « Qui t'a raconté ça ? » avait-elle demandé. « Bah, mon petit doigt. » « Alors, ça marche avec ce gars-là ? » « Pas du tout. De toute façon, il a déjà une copine. » « Et toi, pas encore ? » « Oh, fous-moi la paix avec ça. » « Oui, c'était ainsi. » « Non ? » « Ils avaient toujours été un peu plus que des amis et jamais tout à fait des amoureux. » « Le sentiment qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était quelque chose comme de l'amour, même s'ils ne savaient pas l'exprimer. » « Toi aussi, pas vrai ? » « Oh, tu penses que je suis trop prétentieuse de dire ça ? » « Mais moi, en tout cas, c'est vrai. J'étais amoureuse de toi. » « Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pu avoir à un moment le béguin pour ce grand du club aussi, tu vois. » « Je comprends ce que je veux dire, pas vrai ? » Elle voyait maintenant le Hiroki de troisième. Il s'englottait. « Takako, ne meurs pas ! » « Toujours aussi empoté. Les garçons, ça ne pleure pas, je te l'ai déjà dit. Tu as grandi, mais tu ne changeras jamais. » Takako ouvrit faiblement les yeux. Sous le doux soleil de l'après-midi, Hiroki, debout à côté d'elle, la regardait. Derrière lui, le ciel bleu se découpait à travers les branches des arbres en motifs complexes, tel un gigantesque test de Rorcha. La première chose qu'elle remarqua fut qu'il ne pleurait pas, contrairement à ce qu'elle avait pu voir. « Pourquoi es-tu ici ? » demanda-t-elle. Même à ses propres oreilles, sa voix grinçait comme une porte rouillée. Elle savait qu'elle allait mourir. « Je me suis débrouillée, » répondit Hiroki. Il s'agenouilla près d'elle et soutint doucement sa tête avec sa main. Dans son souvenir, elle était tombée en avant, où elle se trouvait couchée sur le dos. Il l'avait sans doute transportée non loin de là, derrière un rideau de broussaille. Takako sentait la terre légère du sous-bois sous sa paume droite, mais sa main gauche ne lui transmettait aucune sensation. En fait, tout son côté gauche était engourdi. C'est quel probable du coup violent que lui avait porté Kazushinida à la tempe ? « Qui t'a fait ça ? » demanda-t-il calmement. « Oui, c'était important pour lui de le savoir. » « Mitsuko, » répondit Takako. « Fais gaffe à elle. » Quant à Kazushinida, il ne représentait plus de danger pour personne. Hiroki baissa la tête. « Excuse-moi. » Elle le fixa en silence, sans comprendre ce qu'il voulait dire. « Je t'attendais caché tout près de la sortie de l'école, » ajouta-t-il en serrant les lèvres comme pour retenir quelque chose. « Puis j'ai vu passer Akamatsu qui revenait sur ses pas vers le bâtiment. À cause de ça, j'ai eu une seconde d'inattention. » « Tu es passé en courant, pas vrai ? » « Je t'ai perdu de vue. » « Je t'ai suivi un moment pour t'appeler, mais tu étais déjà loin. » Alors elle se rappela avoir vaguement entendu une voile à ailée pendant qu'elle courait dans le noir, quelques secondes après avoir passé la porte de l'école. Mais sur le coup, dans sa panique, elle s'était crue victime d'un effet de son imagination surchauffée ou d'un potentiel agresseur qui la guettait et n'avait pas ralenti sa course. Si elle avait su. Oui, Hiroki l'avait attendu, comme elle l'avait espéré. Il l'avait attendu au risque de se faire tuer lui-même. Tout à l'heure, quand elle lui avait demandé pourquoi il se trouvait là, il avait répondu par une phrase passe-partout alors qu'il la cherchait sans doute depuis tout ce temps. Takako sentit les sanglots s'amasser dans sa poitrine. Elle réussit cependant à contracter les muscles de son visage pour les transformer en sourire. Merci, Hiroki. L'effort se lui manquait. Il lui fallait désormais choisir avec précaution les dernières paroles qu'elle pourrait prononcer. Pourtant, une question étrange s'imposa impérieusement à son esprit. Il n'y a toujours pas de fille dont tu sois amoureux ? Hiroki remue un sourcil et répondit clairement « Si. » « Ah oui ? Mais ce n'est certainement pas moi, j'imagine. » Il eut un faible sourire. « Non, bien sûr. » « C'est bien, alors. » Takako émit un grand soupir. Dans son corps à la fois glacé et brûlant, un poison se répandait à toute allure. « Serre-moi fort une fois quand même. » « Pas longtemps. » Lèvre serrée, Hiroki souleva le corps de Takako et le placa contre son torse. Elle n'avait déjà plus la force de retenir sa tête, mais d'un bras passé derrière ses épaules, il empêcha sa nuque de rouler. Elle eut encore la force d'articuler quelques mots. « Il faut que tu survives, Hiroki. » « Ai-je droit à encore un mot, mon Dieu ? » Elle le regarda droit dans les yeux avec son plus beau sourire. « Tu es devenu vachement beau mec, Hiroki. » « Non, c'est toi qui es la fille la plus chouette de la Terre. » Takako voulut lui dire merci, mais c'était déjà au-dessus de ses forces. Il ne lui restait plus que son regard pour exprimer son message. Elle ne mourait pas toute seule en fin de compte. Elle avait même de la chance de passer ses derniers instants avec lui. Vraiment. Adieu, Kaoru. Merci. Message reçu. Takako Shigusa mourut dans cette même position environ deux minutes plus tard. Ses yeux étaient restés ouverts jusqu'au bout. « Iroki Tsujimura pleura, étreignant son corps sans vie. » Reste 23. Chapitre 40 « Baisse-toi ! » intima Kawada qui scrutait les alentours, le fusil à pompe à la main. Shuya, portant Noriko sur son dos, obéit. Il se trouvait à l'abri d'une orme immense. Deux personnes entourant le tronc de leurs bras n'en auraient pas fait le tour. Il devait déjà avoir parcouru environ les deux tiers de la distance qui les séparait de la clinique. D'après la carte, ils se trouvaient en zone F6 ou F7 s'ils ne s'étaient pas trompés de chemin en route, ce qui était tout de même improbable compte tenu du fait que Kawada ouvrait le chemin. Bientôt, le bâtiment de l'école apparaîtrait en bas à droite. Après avoir longé la côte pour sortir de la zone C4, leur point de départ, ils avaient marché vers l'est en contournant la montagne nord. Le soleil était déjà chaud et rendait leur progression encore plus ardue. Ils avançaient par petites étapes, entrecoupées de poses, l'oreille aux aguets. Quand ils devaient traverser une zone de végétation dense, Kawada lançait d'abord quelques pierres pour s'assurer que personne ne s'y cachait. Il leur avait fallu plus d'une demi-heure pour couvrir un kilomètre. Chouya entendait la respiration oppressée de Noriko dans son dos. « Nous allons bientôt arriver », lui disait-il de temps en temps comme une mère à son enfant. Elle approuvait d'une petite voix fluette. « Bien », dit Kawada. « On repart. Cette fois, on va jusqu'à l'arbre là-bas, ok ? » « Entendu », confirma Chouya. Il se redressa pour franchir rapidement un sol mou couvert d'herbe basse, sans doute un ancien champ. Kawada marchait au même pas, à côté de lui, emportant toutes leurs affaires au bras gauche, conservant l'usage de sa main droite pour le fusil à pompe. Sans s'arrêter une seconde, il inspectait les alentours, réglant la direction du canon de l'arme sur celle de son regard. L'arbre qui constituait l'étape suivante était nettement plus mince que le précédent. Chouya souffla. « Ça va, Nanara ? Pas trop crever ? » « Tu parles. » « Norico, c'est une vraie plume. » « Enfin, une petite pause, si tu veux. » « Pas question. Plus vite on arrivera, mieux ce sera. » « Entendu. » Tout d'un coup, Chouya fut saisi d'un doute. Quand il se fixait un objectif, il avait coutume de partir bille en tête et droit devant lui, en bousculant tout sur son passage. Pourtant, conscient que ce n'était pas forcément une qualité, il avait du mal à corriger ce penchant. « Et justement, là... » « Euh, Kawada ? » « Quoi ? » « Je me demande, est-ce que c'est bien une clinique qui est indiquée sur la carte ? » Kawada ne se retourna pas, mais laissa fusée un petit rire méchant. « Et donc, c'est de toi que je le tiens, non ? » « Euh, oui, mais... » L'angoisse menaçait de submerger Chouya. Par bonheur, Kawada eut pitié de lui. « T'inquiète pas, c'est bien une clinique. Je la connais. » Chouya ouvrit de grands yeux. « Hein ? » « Oui, j'y suis passé avant de vous rencontrer. La première nuit, j'avais plus ou moins fait le tour de l'île. Si j'avais su, j'aurais pris les médicaments qu'il faut, mais évidemment, à ce moment-là, je ne me doutais pas que j'en aurais besoin. » Chouya fut soulagé, mais il avait envie de se flanquer des gifles. Cette fois, il s'en sortait bien, mais s'il laissait à nouveau le doute s'installer, il pouvait non seulement mettre sa vie en danger, mais aussi celle de Noriko. Tout en parlant, Kawada n'avait pas oublié de repérer l'objectif de leur prochaine progression. « Allez, on y va. » Il avait déjà esquissé un pas en avant quand un coup de feu éclata. Chouya contracta les épaules par réflexe. Il s'était peut-être montré un peu trop optimiste en pensant pouvoir arriver à cette clinique sans encombre. Pourtant, on ne décelait aucun signe de vie alentour. Il lança un regard à Kawada qui observait un point sur la gauche, le bras gauche étendu sur Noriko, comme une mère poule protégeant ses poussins. Du côté où il regardait, le terrain montait en pente douce sur une dizaine de mètres. Au-delà, la vue était cachée par de grands cryptomères au tronc ocre. Le poste idéal pour un tireur. Chouya exhala lentement. « Tout va bien, » énonça Kawada. « Ce n'est pas nous qui sommes visés. » « On n'est plus très loin, » dit Chouya. Laissant son arme à la ceinture, il ajusta le poids de Noriko sur son dos. Kawada approuva d'un signe de tête. Brusquement, plusieurs coups de feu éclatèrent. D'abord deux, puis une série de trois plus bruyants. Une détonation plus faible se fit encore entendre. « Il se tire dessus, » dit Kawada à voix basse. « Quelle énergie ! » Chouya fut soulagé de voir qu'il n'était pas pris pour cible. Puis, inconsciemment, il se mordit les lèvres. Encore une fois, des camarades s'entretuaient, tout près d'eux. Et lui restait là à attendre que ça se passe, en retenant son souffle, comme si... L'image du croque-mort en costume noir lui revint l'esprit. Il venait d'en désigner deux. « Vous et vous. » « Non, monsieur Nanara, ce n'est pas encore votre tour. » Une fois de plus, Kawada lut dans ses pensées. « Tu vas quand même pas me faire le coup de te mettre au milieu pour les empêcher de se battre, j'espère, » dit-il sans se retourner. Décidément, ce talent se développait bien par beau temps, comme il l'avait dit, en manière de plaisanterie. Chouya avala sa salive et balbutia « Euh, non, non. » Et de fait, ce n'était pas le moment de se préoccuper des autres. Emmener Noriko saine et sauve jusqu'à la clinique, c'était tout ce qui comptait. Elle chuchota son nom. Sa fièvre était maintenant tellement forte qu'il en sentait la chaleur dans son dos à travers ses vêtements. Tournant la tête vers l'arrière, il aperçut les yeux entre-ouverts de Noriko par-dessus son épaule. « Pose-moi, s'il te plaît. Il faut voir si... si... quelqu'un... » Le souffle court, elle ne finit pas sa phrase. Malgré tout, il avait bien compris ce qu'elle voulait dire. Est-ce qu'un innocent, quelqu'un qui n'était pas motivé par le jeu, était pris pour cible ? Peut-être même qu'aucun des deux tireurs n'avait envie de tuer l'autre pour de bon. Yukiko Kitano et Yumiko Kuzaka avaient été tués au sommet de la montagne nord, non loin de l'endroit où ils se trouvaient actuellement. Mais aucun des coups de feu qu'ils venaient d'entendre ne ressemblait à une rafale de pistolets mitrailleurs. Cet échange de coups de feu n'avait donc aucun rapport avec le tueur qui avait fauché Yukiko et Yumiko. Par contre, si leur assassin entendait ses cris, ils pouvaient rappliquer dans l'espoir de faire un nouveau carton. Une nouvelle salve déchira l'air à laquelle se succéda le silence de nouveau. Chouya serra les dents. Il fit glisser Noriko de son dos pour l'adosser contre un arbre. Kawada se retourna. « Eh oh, tu vas pas ! » Chouya ne t'int pas compte de son avis. « Je pars vérifier ce qui se passe. » Il sortit le Smith & Wesson de sa ceinture. « Je te confie Noriko. » « Eh, attends ! » Mais il était déjà en train de courir. Il grimpa en haut de la pente et traversa la zone de conifères en essayant de regarder dans toutes les directions à la fois. Au-delà des cryptomères, s'étendait une zone de broussaille épaisse. Il s'y frayait un chemin en s'agrippant aux aspérités du sol, s'enfonçant dans une sorte de tunnel végétal d'où saillait des épines dures et acérées comme des pointes de couteau. Une nouvelle fusillade retentit, parvenue de l'autre côté des broussailles et sortit la tête pour se repérer. Sur sa gauche s'élevait une construction en bois de plein pied couronnée par un large toit à deux pans, une ferme japonaise typique, constituée d'une habitation principale et d'une sorte de resserre pour ranger machines agricoles et outils séparés par un jardin. Un chemin de terre partait du côté droit de la maison. Derrière, le flanc de la montagne était creusé en arc de cercle comme une sorte de carrière. Plus haut encore, une végétation d'un verre dense couvrait la pente. Le belvédère du sommet, là où Yumiko et Yukiko avaient trouvé la mort, était lui aussi bien visible. Une silhouette accroupie était plaquée contre le mur du bâtiment principal de la ferme. Chouïa reconnut Hirono Shimizu, fille numéro 10, tournée vers la resserre au-delà du jardin. En suivant la direction de son regard, il repéra une autre fille à l'entrée de la resserre. Quand celle-ci laissa dépasser un peu sa tête, il reconnut Kaori Minami, fille numéro 20. Toutes deux, comme il fallait s'en douter, armées d'un pistolet. Moins de 15 mètres les séparaient. Comment l'affrontement avait-il commencé ? L'une des deux avait peut-être agressé l'autre, mais Chouïa préférait croire qu'elle s'était trouvée face à face par hasard et que les échanges de balles avaient commencé sous l'effet de la panique. Ses conclusions auraient peut-être changé s'il s'était s'agit de deux garçons. Quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient pas continuer de les laisser faire sans intervenir. Ils devaient au moins essayer d'arrêter cette fusillade. Entre-temps, Kaori avait passé la tête par la porte de la remise et tiré sur Hirono. Elle paraissait si peu dégourdie qu'on aurait pu la prendre pour un gamin jouant avec un pistolet à eau. Mais la forte détonation et la petite douille de cuivre qui s'éjecta de l'arme provenait manifestement d'une toute autre sorte de jouet. Hirono répliqua par deux tirs. Elle par contre semblait plus à l'aise. Ses mouvements étaient nets et précis. Il remarqua qu'aucune douille ne partait très loin. L'un des deux projectiles atteignait un pilier de la resserre faisant sauter quelques particules de bois. Kaori ôta sa tête à la hâte. De sa cachette, Chouya voyait Hirono presque en entier. Il la vit ouvrir son revolver pour faire tomber les douilles vides. Il s'aperçut alors qu'elle avait la main gauche pleine de sang. Peut-être avait-elle reçu dans le bras une des balles de Kaori. Mais cela ne devait pas trop la handicaper car c'est avec cette main qu'elle rechargea prestement. Avant de reprendre sa position de tir, le revolver braqué vers son adversaire. Alors qu'il s'apprêtait à se manifester, Chouya s'arrêta net. Pendant une fraction de seconde, il avait eu l'impression de se retrouver plongé en plein cauchemar. Kaori Minami ne s'intéressait qu'aux chanteurs à la mode. Elle passait son temps à papoter de son crooner du moment avec ses amis, la plupart du temps un type dont Chouya n'avait quasi jamais entendu parler, ou à jubiler en public lorsqu'elle avait pu obtenir une photo inédite d'une star de la chanson. Quant à Hirono Shimizu, elle faisait partie du fameux gang de Mitsuko Soma et par certains côtés, on pouvait la trouver vaguement inquiétante. Cependant, toutes deux étaient de simples gamines de troisième, plutôt mignonnes. Or, ces deux filles étaient en train d'échanger des coups de feu, pas des balles de tennis. Mais bref, ce n'était guère le moment de penser à ce genre de choses. Émergeant de son buisson comme un diable de sa boîte, Chouya tira un coup en l'air avec son Smith & Wesson. Il se trouvait légèrement ridicule dans son rôle de shérif, mais il s'époumonna quand même de toutes ses forces. Stop ! Hirono et Kaori se figèrent instantanément. L'une comme l'autre se retournèrent vers lui. Arrêtez, ne faites pas ça ! Vous pouvez avoir confiance en moi, je suis avec Noriko ! Son instinct lui disait qu'il valait mieux ne pas citer le nom de Kawada pour le moment. En même temps que les mots sortaient de sa bouche, il les trouva bien nuls, mais il n'avait rien trouvé de plus intelligent à dire. À ce moment-là, il vit une des deux filles se détourner de lui pour reprendre sa position initiale face à l'autre. C'était Hirono. Par contre, Kaori restait debout, ébahi, à moitié exposé dans le cadre de la porte de la resserre. Jolie cible. Ce qui se passa ensuite rappelait l'accident de la route dont Chouya avait été témoin quelques années plus tôt. C'est en fin d'après-midi, par une journée d'automne peu avant son onzième anniversaire. Un camion fou dont le chauffeur devait avoir eu un malaise ou s'être endormi au volant avait défoncé le rail de sécurité avant de monter sur le trottoir et de percuter une fillette de 6 ou 7 ans qui rentrait de l'école, comme lui. Sur le coup, il n'en avait pas cru ses yeux. Arraché aux épaules de l'enfant, le cartable à bretelles avait valsé d'un côté tandis que la petite fille partait d'un autre, traçant deux paraboles aériennes divergentes. C'est elle qui avait repris contact avec le sol la première, sur un bras. Sa course s'était achevée par une glissade contre le mur en béton qui bordait le trottoir où elle avait laissé une traînée sanglante sur plus d'un mètre. Quand elle s'était immobilisée, une flaque de sang avait commencé à se former sous elle. Toute la scène entre le moment où le camion avait dévié de la chaussée jusqu'au choc de plein fouet avec la petite fille avait paru se dérouler au ralenti. Quiconque se retrouve face à un événement de ce genre sait parfaitement ce qui va se passer et prend conscience d'être le témoin d'un drame mais aussi et surtout de son impuissance à l'éviter. Le même sentiment l'habitait. Irono pointa son revolver sur Kaori totalement à découvert et fit feu deux fois de suite. La première balle toucha la jeune fille à l'épaule droite imprimant à tout son corps un mouvement de rotation vers la gauche. La deuxième balle l'atteignit en pleine tête. Chouya vit distinctement la partie du crâne au-dessus de sa tempe gauche exploser puis disparaître. Kaori s'affala sur le seuil de la remise. Après avoir jeté un bref regard à Chouya Irono tourna les talons et se mit à courir vers la gauche c'est-à-dire en direction de l'ouest d'où était arrivé le groupe de Chouya. Elle s'enfonça dans les broussailles et il la perdit rapidement de vue. Merde ! Au bout de quelques instants d'hésitation il sortit de son fourré et courut vers la resserre. Kaori gisait sur le côté. Son corps était figé dans le mouvement de vrilles que lui avait imprimé la première balle les jambes dépassant vers l'extérieur. Le bâtiment au sol de ciment gris ne contenait par ailleurs qu'un vieux tracteur. mêlé au sang issu de la tête et de l'épaule de Kaori celui qui coulait de sa bouche formait déjà une petite mare où flottaient quelques poussières et débris provenant du sol de la resserre et dans laquelle baignait une partie de son visage. Les yeux regardaient vaguement le plafond. Un médaillon doré attaché au cou par une fine chaîne en or formait une petite île dans ce lac rouge sombre. Le visage d'un chanteur à la mode dont Chouya ignorait le nom souriait béatement comme s'il trouvait cette baignade à son goût. Le corps saisit d'incohercibles tremblements Chouya s'agenouilla devant le cadavre de Kaori. Merde ! Elle ne pourrait plus jamais bavarder comme une pie pendant des heures sur les derniers potins de ses idoles ni aller au concert. Merde ! S'il avait agi avec un peu plus de prudence cette mort aurait pu être évitée. Un bruit s'éleva et il tourna la tête. Kawada soutenant Noriko d'un bras montrait sa tête derrière les buissons. Kawada laissa la jeune fille sur place et s'approcha de Chouya à petite foulée. Ça ne m'étonne pas disait son regard mais il se garda tout commentaire se contentant de récupérer le pistolet et le sac à dos de Kaori. Puis comme s'il avait oublié quelque chose il se baissa pour fermer les paupières de leur ex-camarade du bout des doigts de sa main droite avant de jeter « Allez ! Magne-toi le cul ! » Chouya savait qu'il n'était pas prudent de s'éterniser. Quelqu'un, en particulier ce type au pistolet mitrailleur pouvait surgir à tout moment alléché par les coups de feu et pourtant il avait beau le savoir il ne parvenait pas à détourner les yeux du cadavre de Kaori jusqu'à ce que Kawada le tire brutalement par le bras. Reste 22 Chapitre 41 La clinique était en fait une vieille construction en bois d'un autre âge. Les murs de planches avaient noirci au fil des années et les tuiles sombres du toit avaient blanchi aux angles. Tout comme la maison de paysans où était morte Kaori Minami celle-ci était adossée à la pente et un petit chemin non asphalté y conduisait. Cette pente devait vraisemblablement rejoindre la route goudronnée de la côte est de l'île. Shuya, Noriko et Kawada avaient gagné les lieux en passant par la montagne. Un vieux break blanc était garé devant sans doute la voiture du médecin local. Au-delà la mer brillait sous le soleil de l'après-midi. Son beau bleu vif se nuançait ça et là de nappes verts émeraudes à 100 lieux des eaux troubles du port de Shiroiwa qui déferlaient à l'infini sur des molles de béton. Ici il n'y avait presque pas de vagues et le soleil se réfléchissait paisiblement à perte de vue à la surface de l'eau où il semblait adresser des milliers de clins d'œil scintillants. Les silhouettes d'autres petites îles de la mer intérieure de cette eau pareilles à celles où il se trouvait semblaient toutes proches mais il ne fallait pacifier. En l'absence de points de repère les distances paraissaient toujours plus courtes en mer or 4 ou 5 kilomètres devaient bien les séparer de l'îlot le plus proche. Mais bon, ils étaient arrivés à destination. Ils pouvaient s'estimer heureux d'avoir réussi à parcourir toute cette distance sans dommage. Ils ne s'étaient pas attardés à la ferme où s'était joué le tragique assassinat de Kaori et par bonheur le type au pistolet mitrailleur ne les avait pas suivis. Sur la carte le parcours qu'ils venaient effectuer représentait moins de 2 kilomètres mais Chouya était malgré tout épuisé d'avoir transporté Noriko sur son dos et tendu en permanence par crainte d'entrer dans la ligne de mire du tueur. Il n'aspirait qu'à une seule chose vérifier au plus vite que la clinique et les alentours étaient vides afin que Noriko et lui puissent enfin se reposer. Quelque chose l'intriguait cependant. 3 bateaux flottaient sur la mer placide. A n'en pas douter il s'agissait là de bâtiments de surveillance mais ils se trouvaient à faible distance les uns des autres alors que Sakamoshi avait déclaré que 4 navires avaient jeté l'encre aux extrémités de l'île et il se rappelait effectivement avoir vu un bateau du côté ouest. S'était-il passé quelque chose ? Portant toujours Noriko il sortit la tête hors des hautes herbes où il se trouvait. Il y a 3 bateaux. Oui répondit Kawada. Le plus petit est le navire de surveillance le plus grand celui qui servira à ramener les soldats à la fin du jeu. Le vainqueur embarquera dans le moyen pour rentrer. C'est exactement comme l'année dernière même les bateaux. Ah bon ? Le programme de l'année dernière pour le département de Yogo avait aussi eu lieu sur une île ? Ouais confirma Kawada en hochant la tête. Yogo aussi est situé dans la mer de Seto n'est-ce pas ? Tous les programmes des départements ouvrant sur la mer de Seto se déroulent sur une de ces îles à ce qui paraît. Il y a plus d'un millier d'îles sur cette petite mer alors il y a de quoi faire. Ayant signifié à Chouya de l'attendre sur place Kawada descendit seul la dernière déclivité débouchant sur la clinique son fusil à pompe à la main. Il commença par fouiller la voiture blanche à croupeton pour offrir le moins de volume possible en tant que cible. Il enchaîna sans perdre de temps sur un tour complet du bâtiment. Une fois revenu à son point de départ il examina la porte d'entrée. Elle semblait fermée à clé. En poignant alors son fusil à deux mains il brisa le verre dépoli de la porte en le cognant avec le bout de sa crosse sciée. Un éclat de verre triangulaire tomba à l'intérieur. Kawada se baissa et se planqua sur le côté au cas où quelqu'un caché à l'intérieur aurait entendu le bruit de verre brisé. Aucune réaction. Il passa alors la main par le trou triangulaire pour actionner la poignée de l'intérieur. La porte s'ouvrit. Il entra. Quand Kawada avait pénétré à l'intérieur de la clinique Chouya avait tourné la tête pour regarder par-dessus son épaule. La tête de Noriko reposait sans force contre son dos. « On est arrivé Noriko » annonça-t-il. Noriko répondit d'un petit « Oui » proche du gémissement. Elle peinait toujours à respirer. Au bout de cinq bonnes minutes Kawada réapparaissait dans l'encadrement de la porte de la clinique pour faire signe à Chouya de le rejoindre d'un geste de la main. Ceux-ci franchit les deux derniers mètres de talus et pénétra sur le terre-plein situé devant le bâtiment. Accroché à côté de l'entrée, une planche de bois épais portait la mention clinique de l'île d'Okishima, inscription à l'encre de chine noire presque effacée par les années et les intempéries. Chouya passa devant Kawada qui balayait les alentours du regard, prêt à tirer, puis le suivit aussitôt en refermant la porte derrière eux. Juste après l'entrée, une pièce sobrement aménagée d'à peine cinq mètres carrés au sol couvert d'une moquette élimée couleur crème faisait office de salle d'atteinte. Un divan vert couvert d'une housse blanche était disposé le long du mur de gauche. La pendule accrochée au mur fonctionnait toujours et indiquait l'heure juste, quelques minutes avant trois heures. Le cabinet de consultation se trouvait apparemment au fond à droite. Kawada bloqua la porte avec le balai trouvé dans un coin et appela Chouya. « Bien, c'est par ici ! » Les visiteurs de la clinique étaient en principe priés de se déchausser à l'entrée mais il se dispensa de cette formalité et pénétra dans la pièce en basket. Un bureau en bois ainsi qu'une chaise en cuir noir où se tenait sans doute habituellement le médecin avait été disposé devant la fenêtre. Plus près de Chouya une autre chaise en plastique vert. Même dans cette petite clinique de campagne l'odeur du désinfectant n'avait rien à envier au plus grand CHU de la capitale. Derrière un paravent articulé constitué de tubes chromés tendus de tissus vert pâle il aperçut deux lits. Chouya s'approcha du premier sur lequel il déplaça délicatement Noriko. Hésitant à lui ôter la veste d'uniforme à col droit dans laquelle elle s'était emmitouflée il décida finalement de la lui laisser. Kawada s'était empressé de fermer le rideau de la fenêtre et lui tendit deux couvertures soigneusement pliées. Couvre-la ! Après une seconde de réflexion Chouya décida d'en étendre d'abord une à même le deuxième lit. Il y transporta ensuite Noriko avant de la couvrir avec la deuxième couverture qui lui borda soigneusement autour du cou. Pendant ce temps Kawada fouillait le meuble de bureau à tiroir gris qui faisait office de réserve de médicaments. Chouya approcha son visage de celui de Noriko et l'observa pendant quelques moments tout en lissant tendrement ses cheveux collés sur les tempes par la transpiration. Les yeux fermés la respiration laborieuse la jeune fille paraissait à demi inconsciente. Merde ! laissa échapper Chouya. Il corrigea aussitôt cette exclamation défaitiste Ça va Noriko ? Oui ! répondit-elle d'une voix très faible en ouvrant légèrement les yeux. La forte fièvre avait embrumé sa conscience mais elle gardait les idées claires. Tu veux de l'eau ? Elle hocha légèrement la tête. Il sortit alors une nouvelle bouteille d'eau du sac à dos que Kawada avait posé à terre et la décapsula. Soutenant Noriko de son bras pour la maintenir en position assise il la fit boire. Un filet d'eau coula au coin de sa bouche. Il l'essuya du revers de la main. Encore ? Elle secoua la tête négativement. Alors il la fit s'allonger de nouveau avant de se tourner vers Kawada. Tu as trouvé quelque chose ? Attends un peu répondit celui-ci. Il venait de dénicher une boîte en carton dans le deuxième tiroir du meuble gris l'ayant ouverte il se mit à lire la notice. L'air satisfait et en tira une petite fiole contenant une poudre blanche et une sorte d'ampoule. C'est un médicament à boire ? Non ça s'injecte. Chouya marquait un léger et non de main. Tu sais faire une piqûre ? Demanda-t-il. Kawada ouvrit le robinet de l'évier qui se trouvait dans un coin de la salle mais comme on pouvait s'y attendre pas une goutte n'en sortit. laissant échapper un soupir de dépit il sortit alors une bouteille d'eau de son propre sac à dos pour se laver les mains très méticuleusement. Après quoi il fixa une aiguille à la petite seringue et pompa le contenu de l'ampoule. Ne t'en fais pas dit-il. Je suis pas un novice à ce petit jeu. Euh ah bon ? Chouya a eu l'impression que pour la centième fois de la journée il s'ébahissait ainsi des prouesses de Kawada. Il n'y avait pas de quoi être fier. Celui-ci arracha déjà le seau en papier qui cachetait la fiole plantait l'aiguille dans le bouchon et réinjectait le liquide de l'ampoule à l'intérieur. Il ôta la seringue secoua la fiole un moment pour bien diluer la poudre. Après quoi il planta à nouveau l'aiguille dans le bouchon afin d'aspirer le mélange. Ayant préparé également une seconde seringue il rejoint enfin Noriko et Chouya. Y'a pas de soucis tu es sûr ? demanda à nouveau Chouya. Tu sais une allergie ou des effets secondaires je vais m'en assurer maintenant. Fais ce que je te dis d'accord ? Sors son bras. Sans trop savoir comment s'y prendre Chouya souleva un pan de la couverture et retroussa une manche de la veste d'uniforme que portait Noriko par dessus son propre costume marin. Le bras de la jeune fille apparut très fin et pas à la faire peur alors qu'elle avait en temps normal le teint sain et bronzé. Noriko tu m'entends ? demanda Kawada. As-tu déjà fait une allergie à certains médicaments ? Elle ouvrit vaguement les yeux. Tu ne fais pas d'allergie à certains médicaments ? répéta-t-il. Elle secoua faiblement la tête. D'accord. Je commence par un petit test. Saisissant le bras de Noriko il le maintint paume vers le haut puis après avoir frotté l'avant-bras du poignet jusqu'au coude avec un coton imbibé de liquide désinfectant il introduisit l'aiguille avec prudence. Il injecta une petite quantité de liquide ce qui produisit un petit renflement sous la peau juste à l'endroit piqué puis il fit de même avec l'autre seringue juste à côté. Qu'est-ce que tu fabriques demanda Chouïa ? Tout en rangeant rapidement les deux seringues il répondit. L'une des deux seringues contient le principe actif l'autre de l'eau distillée. Si les deux piqûres montrent la même réaction au bout d'un quart d'heure on pourra considérer qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur un éventuel effet secondaire ou une éventuelle réaction allergique et on pourra lui injecter la bonne dose du médicament. Le problème quoi ? Kawada sortait déjà de la boîte en carton un autre flacon plus grand que le précédent. Il le posa sur la table au chevet du lit puis recommençant sa manœuvre de mélange il se tourna vers Chouïa. A vrai dire la septicémie n'est pas facile à diagnostiquer. Je ne peux pas dire si c'est de ça qu'elle souffre ou s'il s'agit d'une simple fièvre. L'antibiotique que je vais lui administrer est tout de même un produit puissant voilà pourquoi je fais un test. Mais même avec ça vu mon niveau de connaissance et d'expérience ce n'est pas très prudent de faire une injection d'antibiotique. D'un autre côté Chouïa prit la main de Noriko attendant patiemment que Kawada finisse sa phrase. D'un autre côté si elle fait une septicémie il est impératif de la soigner de toute urgence parce qu'on ne pourra plus rien pour elle après. Les quinze minutes passèrent très vite. Dans l'intervalle Kawada prit le pouls et la température de Noriko le thermomètre indiquait 39 degrés pas étonnant qu'elle ait des vertiges. Chouïa ne voyait aucune différence entre les deux traces de piqûre. Kawada fit du même avis. Ils prirent donc la décision de procéder à l'injection. Kawada prépara une autre seringue plus grosse que la précédente. Noriko tu es toujours avec nous ? demanda Kawada en se penchant légèrement. Oui répondit-elle sans ouvrir les yeux. Je vais être franc. Je ne peux pas savoir si c'est bien une scepticémie que tu as mais à mon avis c'est probable. Elle avait sans doute entendu la conversation qui venait de se tenir entre Kawada et Chouïa car elle répondit Vas-y fais-moi la piqûre j'assume les conséquences. Kawada ocha la tête et piqua à nouveau le bras de Noriko en enfonçant l'aiguille plus profondément que la fois précédente. Il pressa le piston de la seringue pour injecter le liquide puis retira immédiatement l'aiguille. Après avoir appliqué un morceau de coton sur le point de piqûre il dit à Chouïa tiens ça là. Il emporta la seringue vide jusqu'à l'évier pour l'y jeter avant de revenir près du lit de la malade. Maintenant il faut qu'elle dorme tu la veilleras pendant un moment si elle veut boire elle peut finir les bouteilles. Mais nous comment ? Kawada l'interrompit ne t'inquiète pas j'ai vu un puits derrière la clinique on pourra boire l'eau une fois bouillie. Sur ce il sortit de la salle. Chouïa se tourna alors vers le lit appuyant sur le coton avec le pouce de la main droite il saisit doucement de l'autre main celle de Noriko les yeux rivés vers son visage. Reste 22 Chapitre 42 La respiration de Noriko s'apaisa rapidement. Quand il fut certain qu'elle ne saignait plus à l'endroit de la piqûre Chouïa jeta le morceau de coton. Il replaça doucement le bras de la jeune fille sous la couverture et quitta la salle. La salle d'attente donnait sur une porte qui menait sans doute à l'appartement privé du médecin. Il y entra. Une cuisine s'ouvrait sur la droite c'était là que se trouvait Kawada. Le réchaud posé à côté de l'évier était apparemment à court de gaz mais Kawada l'avait transformé en foyer qu'il avait rempli de charbon de bois une marmite d'eau chauffée sur des braises. Perché sur la table Kawada était en train de fouiller l'étagère encastrée face à l'évier. Chouïa remarqua pour la première fois sa paire de baskets New Balance Grease. Jusque là il n'avait pas fait attention à ses chaussures pensant que leurs camarades devaient porter des chaussures de marque locale des Mizumo ou des Kageboshi mais des baskets d'importation et des New Balance en plus il n'en avait jamais vu. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche de quoi manger répondit Kawada. J'ai trouvé du riz et du miso mais il n'y a pas grand chose à part ça. J'ai vu des légumes dans le frigo mais ils sont tous pourris. On est comme des voleurs objectif à Chouïa. Ouais et alors ? Tu te prenais pour autre chose ? Au lieu de dire des conneries prépare-toi à faire bien pire. On ne sait jamais qui pourrait venir ici. Si le type au pistolet métrailleur nous attaque qu'on fait quoi ? Maintenant qu'on est à l'intérieur on ne pourra pas éviter de l'affronter, ok ? Mets-toi ça dans la tête et sois prêt à tout. Compris répondit Chouïa. Après avoir farfouillé sur l'étagère Kawada descendit de la table. C'est New Balance qui serre sur le plancher. N'horico d'or demanda-t-il. Chouïa approuva de la tête. Kawada tira une nouvelle casserole de sous l'évier et alla chercher du riz dans un bac posé dans un coin de la cuisine. Tu prépares du riz ? demanda Chouïa. Ouais, c'est pas le pain qu'on a qui va remettre nos ricos sur pied, pas vrai ? Avec un bol, il tira de l'eau sans doute tirée du puits dans un seau posé à terre et la versa dans la casserole. Il rinça prestement le riz puis changea l'eau. À côté de la marmite d'eau qui continuait de chauffer sous l'autre feu du réchaud, il déversa quelques morceaux de charbon prélevés dans son sac à dos. Après quoi, il ressortit son paquet de White 7 de sa poche, en nota les cigarettes restantes qu'il rangea ? Ayant tordu le paquet vide, il y mit le feu avec son briquet et plaça cet allume-feu improvisé au milieu des bouts de charbon de bois. Quand le feu se fut étendu jusqu'à eux, il posa par-dessus la casserole de riz fermée par un couvercle. Tous ces gestes étaient empreints de précision et de fermeté. « Ah ben merde alors, c'est pas ta Chouïa ! » Kawada le regarda en allumant une cigarette. « Tu es vachement efficace, » continua Chouïa, « j'ai de quoi rougir en comparaison. » « Ah bon ? » répondit Kawada d'un air détendu. Chouïa ne partageait pas sa légèreté. L'image de la mort toute récente de Kaori Minami lui revenait. Il avait observé la scène comme au ralenti en sachant très bien ce qui allait se produire, mais sans pouvoir rien faire. Kaori toucha l'épaule, partant en vrille, puis la deuxième balle qui lui fracassait le crâne. Avec une fraction de seconde d'avance, il avait su qu'elle allait finir par se faire trouer la cervelle, ce qui était arrivé de façon inéluctable. Si Kawada s'était trouvé à sa place, sûr que les choses auraient tourné différemment. « C'est la mort de Minami qui te tracasse ? » demanda Kawada. Encore une fois, Kawada devinait ses pensées. Pourtant, Chouïa ne pouvait pas mettre ça sous le compte du soleil à présent. « T'en fais pas, » continua-t-il. « C'était pas évident là-bas. Tu as fait ton mieux. » Kawada tentait de rassurer Chouïa avec gentillesse et chaleur, mais ceux-ci gardaient les yeux vissés vers le sol. Il revoyait le cadavre de Kaori Minami couché sur le flanc dans la resserre sordide. La flaque de sang qui semblait s'étendre en rampant comme animée d'une vie propre. Le sang devait déjà avoir commencé à sécher maintenant et elle resterait comme ça, tel un mannequin abandonné dans la rue, sans aucune oraison, sans sépulture. Et tous les autres, Tatsumi Shioki, Kiyoshi Motobushi, Yukiko Kitano, Yumiko Kuzaka, oui, tous leurs camarades morts devaient être dans le même cas. Chouïa fut secoué d'un accès de nausée. Déjà près de vingt cadavres abandonnés comme des chiens. Il ne pouvait pas garder cela pour lui. « Kawada ? » Avec un petit mouvement de la tête, celui-ci prit sa cigarette entre deux doigts. « Que deviennent les morts d'après toi ? Je veux dire, est-ce qu'ils laissent les corps comme ça, sans sépulture, jusqu'à la fin du programme ? » Kawada répondit comme un manuel administratif. « Absolument. Les cadavres sont collectés le lendemain de la fin du programme par une équipe de nettoyeurs appointés par le gouvernement. Des nettoyeurs ? » La rage montait en Chouïa. « Parfaitement. J'en suis d'autant plus certain que j'ai parlé avec l'un de ces gars. Les soldats des forces d'intervention rapide sont tellement imbues de leur supériorité qu'ils n'envisagent pas du tout de se salir les mains sur une telle besogne. Pour être précis, après la récupération des corps, les colliers sont collectés et on effectue une autopsie sommaire en présence du personnel gouvernemental. Je te rappelle que la télé annonce toujours le nombre de morts répartis selon les diverses causes de décès. Eh bien, c'est là qu'ils pêchent cette info. La nausée de Chouïa n'était pas prête de passer. Il se souvint du ton soporifique que le journaliste de la télé prenait quand il aigrénait les statistiques après chaque nouvelle session du programme. Une autre question lui vint à l'esprit. Il fronça les sourcils. Kawada a dû le remarquer car il lui demanda ce qu'il y avait. « Ça, c'est pas un peu bizarre ? » dit Chouïa en tâtant son collier dont le contact lui était maintenant devenu familier. « Je croyais que ces trucs étaient des appareils ultra secrets qui appartenaient au gouvernement. Ils devraient donc les récupérer avant le passage des nettoyeurs, non ? » Kawada osa les épaules. « Comment veux-tu qu'ils se doutent de la nature de ces appareils ? Ils prennent ça comme une simple plaque signalétique ? La preuve, c'est que le type avec qui j'ai discuté avait complètement négligé de mentionner ce détail avant que je lui pose la question. Non, les troupes se contentent de ramasser les colliers une fois les cadavres rassemblés. Mais cela devait être ainsi. Néanmoins, une dernière chose restait obscure aux yeux de Chouïa. D'accord, mais si ce truc ne marche plus, qu'est-ce qui se passe ? Ça doit bien arriver que le collier tombe en panne et qu'on considère son propriétaire comme mort alors qu'il est encore vivant. Il pourrait se sauver facilement. Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à vérifier les corps le plus tôt possible après la fin du jeu ? Kawada haussa un sourcil. Mais dis donc, tu parles comme si t'étais du gouvernement, toi ? Balbutia Chouïa, Kawada ne lui laissa pas le temps de clarifier sa pensée. Il n'y a jamais de panne. Réfléchis un peu, tenir compte des éventuels colliers détraqués perturberait l'exécution même de ce jeu. Si par hasard il pouvait rester des élèves vivants et armés, crois-tu que ce serait le moment de vérifier les cadavres ? Les organisateurs ne sont pas si stupides. Ils font se battre les élèves entre eux mais ils n'ont pas envie de prendre le moindre risque eux-mêmes. Il tira une nouvelle bouffée sur sa cigarette comme pour se donner le temps de réfléchir. Enfin, reprit-il, c'est ce que j'imagine mais bon, peut-être qu'ils ont aussi des colliers de rechange en stock quelque part histoire de pouvoir en remplacer un défectueux par un autre. En tout cas, ce genre d'incident doit être extrêmement rare. Ce ne doit même pas valoir le coup d'en tenir compte. Il regarda Chouïa avec plus d'intensité. Conclusion, t'imagines pas pouvoir sortir du jeu grâce à ce genre de panne, mon bonhomme. Chouïa hocha la tête, convaincu. La logique du raisonnement était irréfutable. Oui, mais alors, pensa-t-il, si le système de confinement était aussi performant, comment Kawada comptait-il les sortir de là ? C'était la question qu'il avait promis de ne plus poser et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la ruminer à nouveau. Au bout d'un moment, Kawada reprit la parole sans laisser à Chouïa le temps d'aller au bout de ses réflexions. J'ai désolé. De quoi tu parles ? Pour Noriko, je veux dire. J'avais sous-estimé son état. J'aurais dû prendre la décision de la soigner plus tôt. Mais non, répondit Chouïa en secouant la tête. D'ailleurs, je te remercie énormément parce que j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit pour elle tout seul. Kawada alluma une nouvelle cigarette. Il expira la fumée en fixant un point sur le mur. Pour l'instant, on surveille juste son état. Si c'est une simple fièvre, sa température baissera après un bon sommeil. Et même en cas de septicémie, l'injection que j'ai faite a toutes les chances de suffire. Chouïa approuva de la tête. Kawada était vraiment un compagnon précieux. Sans lui, il n'aurait rien pu faire d'autre que de rester à prier aux côtés de Noriko en assistant impuissant au déclin de ses forces. Au moment où il avait pris la décision d'emmener la jeune fille à la clinique, il s'était montré un peu dur avec Kawada. Cette grande déclaration qu'il avait faite plus tôt en annonçant leur contrat rompu, il semblait désormais bien puéril. À ce moment-là, Kawada devait être en train de sous-peser les risques que posait un déplacement en plein jour, sachant que l'état de Noriko empirait de minute en minute. Celui des deux qui devait s'excuser, c'était plutôt lui. « Excuse-moi pour tout à l'heure, Kawada. Je me suis un peu énervé. J'aurais pas dû te dire de te débrouiller tout seul. » Kawada ne bougea pas. Son profil sourit au mur. « Non, c'est toi qui avais raison. N'en parlons plus. » Chouya poussa un soupir et décida de ne plus y penser. Puis, autre chose lui revint. « Ton père est toujours médecin ? » Kawada secoua la tête. « Mais il habite bien à Kobe ? » « Non, il est mort. » Kawada avait énoncé ses mots comme si de rien n'était. Chouya fut étonné. « Ah bon ? Quand ? » « Pendant le programme de l'année dernière. Quand je suis rentré, il était mort. Peut-être qu'il a eu un différent avec le gouvernement. Je sais pas. Chouya filagrimasse. Il commençait à comprendre un peu mieux la lueur bizarre entrevue dans les yeux de Kawada quand celui-ci avait annoncé qu'il comptait s'attaquer à l'État. Sans doute, son père avait-il tenté de protester contre la participation de son fils au programme et pour réponse, il avait dû se prendre une volée de plomb. Plusieurs cas identiques avaient sans doute dû se produire aussi parmi les familles de ses camarades de classe. « Désolé » dit Chouya. « J'étais embarrassé. » « Non, ça va. » Un moment plus tard, Chouya posait une nouvelle question. « Alors, tu es venu à Shiroiwa avec ta mère ? » Kawada secoua de rechef la tête. « Ma mère est morte depuis longtemps. De maladie. J'avais sept ans à l'époque. Mon père s'en voulait souvent de ne pas avoir réussi à la sauver. Mais bon, il faisait surtout des avortements et de la chirurgie de base. Une tumeur au cerveau, c'était hors de ses compétences. « Désolé » dit de nouveau Chouya. Kawada eut un petit rire. « Y'a pas de quoi. Teu non plus, tu n'as plus de parents, je crois. L'aide sociale de l'État aux orphelins ne doit pas être énorme. Moi, j'ai de l'argent maintenant, même si la prime de jeu n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'on raconte. » Les bulles commençaient à monter dans la première marmite d'eau. L'air chaud brassé par le réchaud arrivait maintenant jusqu'à la table où les deux garçons étaient installés côte à côte. Chouya tourna le dos pour poser ses fesses sur la nappe en vinyle à fleurs. « Tu étais très ami avec Kininobu » reprit tout à coup Kawada. Chouya se tourna vers lui puis reprit sa position en regardant dans le vide. Il avait l'impression de ne pas avoir pensé à Yoshitoki depuis un bon bout de temps et un petit sentiment de culpabilité le gagna. « Oui, on était toujours ensemble. » Puis, après une courte hésitation, il précisa « Il était amoureux de Noriko. » Kawada ne répondit rien et continua de tirer sur sa cigarette. Chouya hésitait à exprimer toutes les émotions qu'il traversait en ce moment. Bien sûr, elle ne regardait pas Kawada mais, en fin de compte, il se décida à lui en parler. Kawada était déjà devenu un vrai ami auquel il faisait entièrement confiance. Il avait envie de se confier à lui. Puis, de toute façon, qu'y avait-il de mieux à faire pour l'instant ? « Yoshitoki et moi, on habitait dans un orphelinat qui s'appelle... qui s'appelait... Oui, je sais. Il y avait toutes sortes d'enfants dans ce genre d'établissement. Moi, mes parents sont morts au cours d'un accident de voiture quand j'avais 5 ans et j'ai vécu dans cette orphelinat depuis cette époque. Mais mon cas était plutôt rare comparé aux autres. Ce fut Kawada qui compléta à sa place. Le cas le plus fréquent, ce sont les enfants naturels placés en orphelinat parce que ni leur père ni leur mère biologique ne veulent d'eux. « Ah bon ? Tu es au courant ? » « Eh oui. » C'était le cas de Yoshitoki, reprit Shuya. Bien sûr, les éducateurs ne parlent pas de ce genre de choses devant les pensionnaires, mais on finit toujours par être au courant. Qui dit enfant naturel dit adultère et aucun des deux parents n'avait voulu l'élever. Un jour, à cet instant, une grosse bulle montée du fond de la marmite éclata à la surface avec une vibration de basse extrême. Un jour, il m'a dit un truc. C'était il y a longtemps, on était encore à l'école primaire, je crois. Le souvenir de cette journée repassa devant ses yeux. Dans un coin de la cour de l'école, à Califourchon, sur un tronc d'arbre suspendu par deux câbles en acier, ils s'amusaient tous les deux à se balancer d'avant en arrière. « Dis Shuya, quoi ? » avait-il répondu en donnant une nouvelle poussée du pied pour relancer le mouvement du tronc. Yoshitoki, lui, se laissait balancer les jambes pendantes sans se passionner pour le jeu. « Euh... Alors, à couche, tu as déjà été amoureux ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Amoureux d'une fille, tu veux dire ? » Mais Yoshitoki n'avait pas répondu. Il s'était contenté de reposer sa question. « Pourquoi ? » avait demandé Shuya. « Tu es amoureux d'une fille, c'est ça ? » « Euh... » Shuya avait réfléchi un instant. À l'époque, il s'appelait déjà Wild Seven pour les membres de l'équipe Benjamin Baseball et les déclarations d'amour commençaient à pleuvoir parmi ses admiratrices. Néanmoins, il ne savait pas encore très bien ce que signifiait être amoureux d'une fille. Il lui avait fallu attendre de faire la connaissance de Kazumi Shintani pour comprendre. « Ouais, bof, il y a des nanas qui me plaisent. » C'est tout ce qu'il avait pu répondre. Et du silence qui s'éternisait, Shuya avait conclu que son ami attendait qu'il lui en dise un peu plus. « Komoto n'est pas mal, par exemple. D'ailleurs, elle m'a fait une déclaration d'amour l'autre jour, mais je n'ai pas encore répondu. Et puis, j'aime bien un Outsumi de la classe 2, celle qui est au club de volleyball. Je la trouve pas mal. Ça me plaît, les filles qui ont la pêche, tu vois le genre ? » Yoshitoki, pensif, n'avait toujours pas commenté. « Eh oh, tu me laisses parler comme un con comme ça alors que toi, tu me dis rien. Crache le morceau ! T'es amoureux, c'est ça ? Allez, dis-moi de qui, vas-y ! » « Non, » avait répondu Yoshitoki. « C'est pas ce que je voulais dire. » Chouïa l'avait regardé un tantinet de travers. « Bah, c'est quoi alors ? » Yoshitoki avait balancé un moment ses jambes dans le vide. « Que, que je ne comprends pas très bien. Moi, je crois que si deux personnes s'aiment vraiment, elles se marient, non ? Trouve ça bizarre comme idée ? » « Bah, non. Enfin, moi aussi, si j'aimais vraiment une fille, je voudrais me marier avec, mais j'en ai pas encore trouvé une qui me donne cette envie. » « Oui, bien sûr. » Yoshitoki s'était tué un instant. « Et quand deux personnes qui s'aiment font un bébé, s'ils peuvent pas se marier, ils les lèvent quand même, non ? » La question avait mis Chouïa mal à l'aise, parce qu'à cette époque, il savait déjà comment fabriquer les bébés. Il avait essayé de couper court à la conversation. « Oh, mais ça va pas ou quoi ? On dit pas des choses pareilles ! Quel obsédé ! » À ce moment-là, il s'était souvenu qu'Yoshitoki était un enfant naturel confié à la garde de l'État par ses parents, mais il lui semblait un peu tard pour rattraper sa gaffe. Son ami continuait à balancer ses jambes dans le vide. « Pourquoi ils n'étaient pas comme ça ? » « Mes parents à moi. » Émus, Chouïa avait essayé de le réconforter sans trouver grand-chose à dire. « Ben, tu sais... » Yoshitoki ne laissa pas le temps de s'embourber encore plus. « Alors moi, je comprends pas. Aimer une fille, je trouve ça, comment dire... Comment tu veux que ça marche, hein ? » Chouïa n'avait pas pu détacher ses yeux du visage de son ami. Ce langage lui paraissait relevé d'une autre planète et en même temps, c'était comme un oracle de malheur. Il agrippa à deux mains le bord de la table recouverte de la nappe en vinyle à fleur. Kawada, la clope au bec, expirait une bouffée de fumée. Il plissa les yeux. « Yoshitoki était peut-être plus mûr que moi à cette époque, » expliqua Chouïa. « En comparaison, je n'étais qu'un petit merdeux. Mais à dater de ce jour-là, il n'a plus jamais abordé le sujet. Et quand plus tard, au collège, je lui ai confié que j'étais amoureux d'une fille, il ne m'a jamais raconté où lui-même en était côté cœur. Ça me faisait vraiment pitié de le voir dans cet état. » Un nouveau bruit s'échappa de la marmite. « Et puis un jour, il m'a annoncé qu'il était amoureux de Noriko. Je ne lui ai rien répondu de spécial, mais cette fois-là, j'étais vraiment heureux pour lui. » Les larmes aux yeux, Chouïa se détourna. « Ça remonte à peine à deux mois, » ajouta-t-il. Puis il se força à regarder Kawada. « Voilà pourquoi je protégerai Noriko jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. » Kawada soutint le regard de Chouïa. « Ah bon ? » se contenta-t-il de commenter tout en écrasant sa cigarette directement sur la nappe en vinyle. Chouïa continua. « Noriko ne sait rien. Ne lui en parle pas, s'il te plaît. Je lui dirai moi-même quand on sera sortis de ce jeu. » Kawada approuva de la tête et d'un bref entendu. Reste 22. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6.